Louange à toi Seigneur éternel pour ce moment que tu nous accordes encore une fois de plus de partager ta parole de lire de nous plonger dans ta parole mes bien-aimés frères et soeurs en christ shalom nous allons continuer aujourd'hui avec genèse au chapitre 25 abraham prête encore une femme nommée ketura elle lui enfanta zimran georchan medan madian jishbak et chouache georchan engendra seba et dedon les fils de dedon furent les achurim les letushim et les lemim les fils de madian furent effa et faire et nog abuba et elda ce sont là tous les fils de de ketura abraham donna tous ses biens à isaac il fit des dons au fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore il les envoya loin de son fils isaac du conte du côté de lorient dans le pays d'orient voici les jours des années de la vie d'abraham il vécu 175 ans abraham espira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasié du jour et il fut recueillis auprès de son peuple isaac et ismaël ses fils l'enterrèrent dans la caverne de macbela dans le champ des fronts fils de tochar le etien vis-à-vis de mamre c'est le champ qu'abraham avait acquis des fils de et là fut reenterré abraham et sarah sa femme après la mort d'abraham dieu béni isaac son fils il habitait près du puits de la caille roy voici la postérité d'ismaël fils d'abraham cagar l'égyptienne servante de sarah avec avait enfanté à abraham voici les noms des fils d'ismaëls par leurs noms selon leur génération nez bajor premier née d'ismaël keda adbih 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 mipsam mipsam mipsch mishma duma massa hadat tema jetur nafiche et ketma ce sont là les fils d'ismaël ce sont là leur nom selon leur parc et leur enclos ils furent les douze chefs de leur peuple et voici les années de la vie d'ismaël 137 ans il espira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple ses fils habitaires depuis un village jusqu'à jour qui est en face de l'égypte en allant vers la syrie il s'établit en présence de tous ses frères voici la postérité d'isac fils d'abraham abraham engendra isaac isaac était âgé de 40 ans quand il prie pour femme rébeca fille de bethuel l'araméen de padan aram et soeur de laban l'araméen isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile et l'éternel l'exauça rébeca sa femme devint enceinte les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit s'il en est ainsi pourquoi suis-je enceinte elle alla consulter l'éternel et l'éternel lui dit deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit les jours où elle devait accoucher s'accomplir et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre le premier sorti entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom des aïus ensuite sorti son frère dont la main tenait le talon des aïus et on lui donna le nom de jacob isaac était âgé de soixante ans lorsqu'ils naquirent ses enfants grandir les aïus devint un habile chasseur un homme des champs mais jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes isaac aimait esaïe parce qu'il mangeait du gibier et rébeca aimait jacob comme jacob faisait cuire un potage esaïe revint des champs accablés de fatigue et esaïe dit à jacob laisse moi je te prie manger de ce roux de ce roux là car je suis fatigué c'est pour cela qu'on a donné à esaïe le nom des dômes jacob dit vends moi aujourd'hui ton droit d'aînes et esaïe répondit voici je m'en vais mourir à quoi me sert ce droit d'aînes et jacob dit jure le mois d'abord il lui jura et il vendit son droit d'aînes à jacob alors jacob donna à esaïe du pain et du potage de lentilles il mangea et bu puis s'éleva et s'en alla c'est ainsi qu'esaïe méprisa le droit d'aînes louange à toi seigneur éternel mon dieu mon roi merci encore pour ta parole continue continue de nous nourrir seigneur éternel ainsi de la connaissance de ta parole merci seigneur éternel louange à toi